Vous voudriez placer une clôture. À quoi doit-elle servir ? À délimiter le jardin. Et pour éviter que les enfants se rapprochent du ruisseau. On peut donc placer une simple clôture. Il n'y a pas d'animaux ou quelque chose d'autre ? Non, non. Pour savoir à quelle profondeur enfoncer les poteaux, nous devons connaître la hauteur souhaitée de la clôture. Nous pouvons le mesurer. Je mesure ici 1,2 m. Il faut commencer à mesurer à partir du bas. Ici, il y a 1,2 m. Un peu plus bas, mais ça doit encore dépasser. On est ici. Cela nous amène à creuser jusqu'à environ 60 cm de profondeur. Donc, les trous que nous allons creuser doivent mesurer environ 60 cm de profondeur. Ok, je vais remesurer. Parce que si le poteau doit s'enfoncer à 60 cm dans le sol, le trou ne doit pas être aussi profond. Là, nous en sommes à 40 cm. On peut déjà les placer, parce qu'une fois placés, on peut encore les pousser de 20 cm de manière à ce qu'ils soient bien droits. On renforce le tout en coulant du béton dans le trou. Tapé à l'aide d'un marteau, pas directement sur le sommet, mais en intercalant une planche. J'en ai préparé une. Je vais tenir la planche. 20 cm, c'est bien ça. On y est bientôt, non ? Encore une fois, pas trop fort. C'est bon. Encore deux petits coups. Ce poteau est enfoncé bien profondément. Il faut maintenant y attacher un autre poteau. On va utiliser ceci qu'on va faire glisser comme ça. Ce poteau s'insère ici dedans. Ok. Magnifique. Avec une pente comme ça, cela forme une jambe d'appui parfaite. Il faut encore creuser un trou pour que l'ensemble soit bien de niveau et présente une bonne solidité dans cette direction. Étant donné que la clôture arrive de ce côté et repart par là, elle exerce une traction. Et de cette manière, le poteau ne tombe pas. Celui-ci ne doit pas être aussi profond que celui-là. La profondeur doit être suffisante pour pouvoir y enfoncer ce poteau. Juste suffisante. Bien sûr, il faut vérifier l'horizontalité à l'aide du niveau. Voilà. Ce qui consiste à placer l'autre poteau d'angle. Donc, creusons un nouveau trou. Pour déterminer la hauteur du poteau, on utilisera un niveau à fiol. C'est un tuyau transparent qui contient de l'eau. Et les lois de la physique, comme tu vois, font que ces deux niveaux sont similaires. Bon, voilà ce que vous allez faire. Prenez un bout et amenez-le à ce poteau. Vous le placez au sommet, moi je prends l'autre bout et je le place à hauteur du sommet de l'autre poteau. Vous devez bien vérifier que le niveau reste constant. Parce que si je monte un peu, ça bouge autant. Il n'y a pas d'air dans ce tuyau. On ne voit pas de bulle d'air. Vous pouvez également vérifier que tous les poteaux soient de niveau en utilisant un niveau à laser. 12-16. Ok, je place le bout exactement au niveau du dessous de la coiffe. Ok, chez moi c'est ici. Donc, encore plus ou moins cette distance. Il faut encore baisser d'une bonne dizaine de centimètres. Basse enfonce le poteau de 10 centimètres de plus dans le sol. Étape suivante, attachez une corde de ce poteau à celui-là. Comme ça, on saura où creuser nos trous pour les poteaux intermédiaires. Oui, c'est parfait. Tendez une cordelette entre les deux poteaux d'angle pour vérifier que les autres poteaux soient tous sur la même ligne. Ok, maintenant on creuse les trous le long de la ligne formée par la corde. Mesurez l'endroit où plantez les poteaux. Vous placerez un poteau intermédiaire tous les 2,50 m à 3 m, distance toujours égale. Cette distance est à déterminer en fonction de la hauteur et de la résistance de la clôture. Tendez une deuxième corde entre les poteaux d'angle, cette fois sur le dessus. Elle servira de référence pour la hauteur des poteaux. Cela vous permettra de savoir à quelle profondeur creuser pour planter vos poteaux. Voilà, il est temps de fixer les poteaux. Pour ce faire, Basse utilise du béton rapide. Remplissez le trou avec de l'eau, puis ajoutez-y le mix pour béton rapide. Vous pouvez également utiliser du stabilisé. Utilisez un niveau pour vérifier que tous les poteaux soient bien droits. Ok, il n'y a plus qu'à placer la clôture. Voilà le début, il faut un peu la plier en rond. Nous allons fixer la clôture à l'aide d'agrafes spéciales. Des agrafes comme ceci. La clôture se fixe comme ça, juste sur un croisillon de la clôture. Vous avez besoin d'une pince spéciale. Vous insérez ça comme ça, et ça, ça vient là. Parfaitement compris. Alors, voilà, la suivante. Ah oui, t'irris encore un peu. Ok, magnifique, Yann. Maintenant, on assure la tension. Voilà, là c'est fixé. Ceci est une barre de tension, Yann. Cette espèce de peigne sert à régler la tension. Vous le tenez par l'arrière, et vous vous en servez comme levier dans cette direction. Et n'oublions pas de contrôler que nous sommes à la bonne hauteur. Ok, c'est bon. Utilisez une pince coupante pour éliminer le surplus de clôture. Sous-titrage ST' 501